Bonjour, je m'appelle Julia Chausson, je suis graveur et je fais des livres pour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose deux ateliers autour de l'impression, du pochoir et de la gravure. On va travailler un petit peu dans cet esprit-là. On va mettre de la couleur cette fois-ci. Voilà le matériel dont on a besoin pour cet atelier. C'est du matériel que vous avez déjà chez vous, à priori. C'est tout ce qui est récup, boîte d'emballage, cornflakes, gâteau, une boîte d'œuf éventuellement, une paire de ciseaux, un rouleau en mousse qu'on trouve un peu partout. Ça, c'est du scotch repositionnable, scotch bleu. On peut aussi trouver des tapes en loisirs créatifs, les petits scotch de couleurs. Ensuite, un couteau de cuisine. Sinon, au choix, un couteau de cuisine ou une spatule. Après, on a tout ce qui est gouache, gouache en tube. Et après, tous les crayons que vous pouvez trouver chez vous. Donc, fusain, de la craie, des stylos, des crayons, voilà. On va commencer par dessiner un oiseau. Pour dessiner un oiseau, on peut aller en bibliothèque chercher des images. Si vous ne savez pas dessiner, pas de panique. Les deux formes sont téléchargeables sur un lien sous la vidéo. Donc, l'idée, c'est d'avoir juste la silhouette. Ensuite, on va découper ça. Pour l'œil, on peut utiliser un cutter éventuellement. Ce sera plus facile. Sinon, au ciseau. Voilà, on a notre oiseau. Maintenant, on va dessiner une feuille d'arbre. Pour dessiner une feuille d'arbre, c'est pareil. On peut s'inspirer, on peut aussi inventer. Donc, l'idée, c'est d'avoir une forme assez graphique, avec quelques détails, mais en même temps, pas trop fin, forcément, parce qu'on a du carton. Le carton, ça ne résiste pas forcément aux choses trop fines. Voilà, donc on a deux formes. Maintenant, nous allons passer à l'impression. Donc là, on se fabrique un cadre. On va avoir besoin d'un support lisse. Voilà, première étape. Donc, deuxième étape, le pochoir. Donc, on va avoir besoin d'une couleur. Donc, le couteau sert en fait à étaler la gouache et à faire un mélange, si vous avez besoin de mélanger les couleurs. On prend le rouleau. On encre son rouleau. A vous de le placer où vous voulez, dans votre format. Ensuite, on va imprimer la feuille. Il faut qu'il y ait à peu près la même quantité de peinture partout. Une fois que la forme est ancrée, on va pouvoir l'imprimer. Donc là, il faut aller assez vite, parce que la gouache s'assèche. Et ensuite, on soulève relativement rapidement. Sinon, ça colle. Voilà. Donc là, vous avez les deux techniques. Pochoir et impression. Alors, ce qui est assez sympa, c'est pour avoir une ambiance de jungle, c'est de superposer. Voilà. Et puis, dernière étape, si on veut, on peut dessiner les plumes de l'oiseau. Une fois que tout ça, c'est bien sec, vous allez pouvoir retirer délicatement le scotch repositionnable. Voilà. À vous de jouer. Voilà un petit atelier bonus pour les passionnés. On va graver dans du polysirène. Vous pouvez utiliser les petites barquettes qu'on trouve en supermarché. On va avoir besoin d'un matériel un peu plus spécifique. Donc là, c'est de l'encre à l'eau pour lino-gravure. Et puis, un petit rouleau en caoutchouc, bien dur aussi, bien dur. Toujours la petite cuillère parce qu'on n'a pas de presse. Ça va servir de presse. Et puis, la spatule pour faire les mélanges de couleurs et étaler l'encre. Pour graver, c'est très simple. On a juste besoin d'un crayon. Et donc, on va pouvoir creuser, en fait. Et là, je vais vous montrer comment on encre. Pour l'ancrage, vous allez expérimenter un peu. L'objectif, c'est qu'on ne voit pas les traces du rouleau. Voilà. N'oubliez pas de passer bien jusqu'au bout de la queue, au bout du bec. Et voilà. Vous obtenez une petite gravure. ... ... ... ... ... ... ... ...